salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler d'un tout nouveau jeu qui a été annoncé il ya moins d'un jour et qui portera le nom de attaques en titan brave order chingeki nokiojin pour le mans il ya que la version japonais ce qui a été annoncé et je vais tout vous dire concernant les développeurs concernant ce qu'ils ont développé et si on a eu des trailers des gameplays ou autres tout d'abord je vous invite à lâcher les petits pouces bleus et à vous abonner à la chaîne ça me fait énormément plaisir et du dors cette vidéo sera très courte parce que il ya quasiment rien comme informations concernant le jeu on attend davantage de vrais trailers parce que là ce qu'ils nous ont donné c'est quelque chose de très rapide de pas du tout concret et ça c'est un petit trailer de 15 secondes on voit rien du tout mais juste du texte et une petite musique de fond c'est tout et même la musique de fond n'est pas incroyable ils ont déjà commencé à balancer les des compagnies de rt vraiment il n'y a pas il n'y a pas de réelle inscription excepté le fait de suivre la page twitter qu'ils ont créé ils sont déjà à quinze mille quinze mille abonnés enfin presque quinze mille là ils sont à 13400 et l'on créé il ya quelques jours et du coup j'ai tout ce que l'on a c'est ça il n'y a pas de date pour le jeu rien du tout concernant les développeurs ils ont développé le moi je l'appellerai le au couteau no ken pour ceux qui connaissent la licence ils ont développé le delight après les autres jeunes a accepté lui qui est encore en en animé et encore en continuité les autres licences ne sont pas connus et même en termes de qualité dieu n'est pas incroyable ils ont annoncé pour attaquer un titan que ça serait un rpg où on suivrait l'aventure de erin on pourrait combattre les titans avec notre personnage à nous en coopération avec d'autres joueurs mais est ce que la question que je me pose réellement enfin les questions que je me pose et comment ils vont adapter un jeu comme ça avec la proportion des personnages est ce qu'ils vont faire un jeu à la one piece 20 rush ou dans le sens où où la proportion des personnages ne sera pas totalement identique avec la caméra en en à la troisième personne ou est ce qu'ils vont faire ça en 3d rpg vu d'en haut comme comme ils ont annoncé pour aider au pocket galaxy ça reste à voir concernant la date de sortie comme je vous l'ai dit il n'y a pas grand chose mais il ya un petit détail et mal qui me laisse croire il me laisse croire qu'il pourrait arriver avant la saison finale je vous montre ça directement sur le site là ils disent attaque un titan production de la saison finale ce qui veut dire qu'on pourrait l'avoir et bientôt soit cet hiver du coup d'ici fin de cet hiver et d'ici mars prochain toi on pourrait l'avoir d'ici d'ici fin de cette année ou a priori je pense pour ma part personnellement on pourrait l'avoir d'ici janvier prochain après ça va savoir parce qu'il ya énormément de personnages à créer d'événements à créer et de contenu etc etc maintenant je le dis on sait pas si ça sera un truc à la première personne à la troisième personne ou du rpg vu la qualité que j'ai vu sur les anciens jeux ça ça pourrait pourrait nous laisser croire à un jeu de qualité de 2015 on va dire même entre 2010 et 2015 du coup on verra par la suite on verra par là c'est ce que ça va nous donner surtout enfin sur ce ça sera tout pour cette vidéo vous et je pense que je vous ai tout dit ouais c'est bon ils ont déjà commencé à travailler sur les sur les voies des personnages et tout du coup à part ça il n'y a pas grand chose je vous dis ciao et à la prochaine peace